J'ai commencé à rêver en 2005 de passer au suivant. Je me suis alors engagée dans cette voie avec l'objectif de réaliser ce nouveau rêve en l'an 2008. Cet intérêt s'est développé depuis quelques années, depuis que je suis en contact avec la clientèle des nouveaux arrivants s'installant dans la région de l'Outaouais. Venir d'ailleurs et vivre ici. J'ai entendu tellement d'histoires de différentes réalités au travers du monde que cette aventure est devenue une fascination. Après avoir consulté, écrit, rencontré différentes personnes, envoyé des curriculum vitae, j'ai vite réalisé que le monde de l'humanitaire est un milieu bien organisé, un peu fermé, où les attentes sont grandes et le temps demandé afin d'être disponible exigeant. Alors, comment faire autrement? Ma bonne étoile s'est mise à briller dans tous les cieux lorsque j'ai parlé à Marissa Guterres, une collègue péruvienne. C'est grâce à elle, son support et ses contacts, qu'est né mon projet Brossadant. Je m'envole donc vers Lima en juillet 2008 et j'arrive à Tawantinsuyo pour un mois. Mise en contact avec les religieuses du 3e ordre franciscaine, dont mère Monica est ma guide, je réalise mon premier projet, faire de l'enseignement sur les soins d'hygiène buccale des enfants de Tawantinsuyo âgés entre 1 an et 14 ans. En voici le résultat. 500 enfants ont été rencontrés. 11 pueblos ont été visités. 500 brossadants furent remises. 500 petits tubes de pâte à dents furent distribués. 500 comptines papier ont été données. Une comptine par enfant. Musique 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 Musique